Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie en compagnie de Nico et Buburn et on va jouer à Profiler, donc un jeu d'ambiance un peu coopératif où la Nico va être le maître profiler. On a six suspects potentiels, il va devoir essayer de nous faire deviner lequel. Il faut qu'on arrive à trouver en éliminant les cinq autres et pour ça il va placer deux petites fiches. Voilà. Sur une échelle de moins 5 à plus 5. Donc au niveau des suspects, en numéro 1 il y a une top modèle, en numéro 2 un breton, en 3 la créature de Frankenstein, en 4 Bruce Willis, en 5 Dieu et en 6 Maître Yoda. Et au niveau de tes petites phrases. J'ai fréquente une salle de muscu et c'est déjà curé le nez en public. C'est dur. Ça doit être dur. Du coup, si on fréquente une salle de muscu, je mettrais à plus 5. C'est Bruce Willis. Et c'est déjà curé le nez en public, je mettrais ça à moins 5. C'est jamais curé le nez en public. C'est plus Bruce Willis. Je pense qu'on doit pouvoir éliminer Maître Yoda parce que je le vois pas trop faire de la muscu. Il a pas besoin en fait. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Il a la force. Il a pas besoin. C'était bien pas Maître Yoda. Donc on avance d'un point. D'un point. Le but étant d'arriver à 25 puisqu'il y aura cinq manches. On va à tour de rôle. T'as quelqu'un en vue que tu élimineras bien ? La créature de Frankenstein qui va à une salle de muscu. Il est super fort. Ouais, du coup, est-ce qu'il a besoin de se muscler ? Est-ce qu'il scurre le pif ? On a peut-être quelqu'un de plus... Il n'a plus Dieu alors ? Dieu scurera jamais le nez en public. Donc ouais, il faut que personne ne s'est jamais vu. Ouais, c'est ça. Ça doit jouer. On a mis un Dieu. Ouais. Mais c'était pas Dieu. T'aurais mis un plus 5 en scurrant le public. Juste pour faire chier. Juste pour troller. La top modèle... La top modèle pour la salle de muscu, bah... Bah si, elle doit être la fin. Bah oui, pour avoir encore. Et elle s'occupe pas trop, donc ça sera la top modèle à la fin. Ou Bruce Willis. On peut éliminer le breton déjà. Ouais, éliminons le breton. Alors pourquoi ? Je sais pas. Bah on élimine, c'est tout. Parce qu'il est en public. Il faudrait... Pourquoi ? Le breton, il n'a pas une salle de muscu. Parce que c'est un breton et qu'il boit toute la journée. Ah, avance la pointe. Ouais ! Oui, mais elle a raison. Elle a raison, il faut dire ce qu'il y a. Si on a des amis bretons, parce qu'ils devraient déjà soumis. Il s'est déjà parlé. 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 Voilà, merci. Alors, on a encore 3 suspects. Il s'est déjà parlé. Il s'est déjà parlé. Il s'est déjà parlé. Attends. Du coup, c'est quelqu'un qui ne sait jamais qu'il y aurait le néant plus. Tout à fait. Il s'est parlé. La créature de Franck Einstein, elle a aucun savoir-vivre. Donc, aucun savoir-vivre. Donc, elle le ferait. Donc, ouais. Il serait fort. Donc, on le verra. C'est ton raisonnement. C'est déjà curé le né en public. Je pense qu'il a vu qu'il n'a aucune notification. Il le ferait. Comme elle dit que lui, il le ferait. Ah, ouais. D'accord. Ça me stresse, là. Je pars du principe que c'est une personne qui a besoin d'y aller fréquemment pour s'entretenir. Tu vois. Donc, ça peut être effectivement au bout de palafrique de la nature. Ah, bien. Je me racerais bien sur la top model parce que Bruce... Enfin, Bruce Willis, je pense pas qu'il aurait mis à moins 5. Est-ce que Bruce Willis, c'est cure le pif ? Tu penses que je pense qu'il est du genre à faire comme ça devant tout le monde ? Mais pas à moins 5. Enfin, pas autant qu'une top model, je dirais. On va voir si tu connais ton conjoint. C'était Bruce Willis. Ah, putain ! Si, là ! On pourrait peut-être conclure quelque chose. Ou rien. Ou rien. C'est vrai que quand tu as le numéro, tu vois pas par rapport aux autres. Tu fais par rapport à toi ce que t'en penses, mais par rapport à une top model, est-ce que t'aurais pas mis... J'aurais mis la même chose pour une top model. Mais les deux peuvent pas... Enfin, une top model... Oh, Jean-Luc Mélenchon ! C'est d'actualité. Alors... Non, c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Donc, vous allez avoir Adriana Carambeu, le premier de la classe, Jean-Luc Mélenchon en 3, la Reine des Neiges, Georges Clounet, et une maîtresse d'école. Ouais, c'est promis. Ok. Et si tu mélanges les deux, ça fait Jean-Luc Mélounet. Pourrait facilement se reconvertir et changer de carrière, et pourrait tenir un grand restaurant à son nom, chez... Et donc, justement, des trucs genre chez Adriana Carambeu, chez le premier de la classe... Chez Jean-Luc Mélenchon, je crois. Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est bon. Chez une maîtresse d'école, ça pourrait être... Euh... C'est quoi, celle-là ? Qui pourrait pas trop tenir un grand restaurant. Et euh... Se reconvertir, changer de carrière, on va mettre... Ouais, plus... C'est pas évident. En fait, c'est incroyablement notre. Ouais. Double zéro. Donc, ça veut dire que le... Le nom du grand restaurant, chez machin, ça fait pas super stylé non plus. Bon, c'est pas dégueu, mais voilà. Et qu'il pourrait un petit peu changer de carrière. Et qu'il pourrait changer de carrière. Ouais, bon voilà. Elle pourra pas changer de carrière. Elle pourra pas changer de carrière. Ouais. Ouais. En effet, à la Reine des Neiges, c'est plus simple. Bah si, après, elle peut faire des surgelés. C'est facile. Ouais, c'est chez Picard. Ouais, par exemple. Ils sont pas faciles, ces trucs-là, en fait. Non, on est d'accord. Un grand restaurant, chez... Chez une maîtresse d'école, je pense que non. Ouais, non. Ah bah oui, mais justement. Ah oui. Je ne pourrais pas... Pas trop... Oui, mais là, lui, il l'aurait mis à moins 5. Ouais, non ? Ouais, chez une maîtresse d'école, ouais. Est-ce qu'elle peut changer de carrière ? Elle pourrait changer facilement ? Oui. Elle pourrait changer moyennement de carrière. Ouais. Ah. Non, mais je... Ouais, je l'enlève. Alors, on enlève le premier de la classe. On enlève le premier de la classe. C'était stylé, mais ouais, on l'a fait. C'est pas chez le premier de la classe. C'est marrant de dire, on enlève. On enlève le premier. Chez le premier de la classe. Alors, ça peut être chez Adriana Carambeau, ça peut être chez Georges Clooney, ça peut être chez Jean-Luc Mélenchon, et là, c'est moyennement chez quelqu'un. Ça peut être chez Jean-Luc Mélenchon. j'ai Georges Clooney. Moi j'ai jeudi. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est Georges Clooney. C'est Georges Clooney, c'est Georges Mélenchon. Bon vous éliminez qui d'autre là ? La maîtresse décolle quand même Peut changer effectivement de carrière plus ou moins Ouais allez vas-y C'était la maîtresse décolle Tu connais pas bien ton deuxième conjoint ? Ah mais... Merci ! C'est vous deux qui sont peut-être collectés Ça a quand même fait des études assez variées donc ça peut... Moi j'aurais dit la maîtresse décolle tu vas raconter ça J'en étais sûr Bon non mais 6 alors... Non parce que là on les a retournés Je les ai déjà retournés Donc en 1 c'est un membre des Village People En 2 c'est Zorro En 3 c'est Bob Marley En 4 c'est un étudiant en informatique En 5 c'est un milliardaire Et en 6 c'est Colom Colom Précis Alors euh... Laisse sa place... Bob Marley Bob Marley Bob Marley C'est qu'on aimerait pas l'attendre cette partie en fait Alors elles sont insupportables Laisse sa place au mamie dans le bus Donc laisse sa place au mamie dans le bus C'est Gollum ça Ah c'est sûr Et pourrait m'apprendre des gros mots C'est Gollum C'est Gollum C'est Gollum C'est Gollum Zorro il est tout le même Ah pas trop Ouais Ça va être Zorro C'est sûr Euh... Ouais Zorro c'est le plus prévenant qu'on peut connaître à mettre De... De... Là ? Ouais mais après... Est-ce que... Tu vois... Genre... Est-ce qu'on a déjà entendu Zorro dire des gros mots dans un truc ? Euh... Non Donc il sera moins sain Ouais mais... Est-ce que tu connais bien Zorro ? Ça c'est de la truant je crois Ouais Un milliardaire ça prend pas le bus Ouais carrément ouais Et c'est vrai une voiture de fonction Gollum ça prend pas le bus non plus Et puis c'est pas le type Ouais mais après du coup il a pas vraiment besoin d'un siège Il se glisse sous le siège Ouais c'est sa place au mamie Oui mais il est pas du genre Oui Qui connaît sûrement des grands Au revoir et... Au revoir Ton voile est précieux C'est juste... Salomidjou Voilà il connaît Ok Il connaît des... Ouais L'étudiant en informatique non ? Attends Attends Ça laisse pas sa place parce que c'est en train de tapoter sur son clavier tu vois Alors moi je... Moi j'éliminerai pas tout de suite Après Bon alors du coup on est éliminé de parler Ouais Ouais vas-y Ouiiii Ok J'éliminerai aussi un monde des village people je dirais Ça dépend duquel on part Il y en a peut-être un qui est fort en gros mots Ouais Non on s'en fout Allez dessus Ils sont otakés Alors... Et... Moi c'est vu que je verrai hein Pour moi Zoro il dit jamais un gros mot Le mec c'est jamais un mot plus haut que l'autre On est d'accord Mais du coup Je pense quand même que ce qu'elle avait c'était un étudiant en informatique Ok Bah on va voir Non 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 On le fait On le tue Et on verra si t'avais raison J'ai raison Bah non t'as l'acteur vu qu'elle a avancé Tu vois heureusement qu'on t'écoute pas Bah quoi ? Bah si ! Ah oui ! C'était bien Zoro Oui donc lui il voulait garder l'étudiant en informatique Ah oui toi tu l'as dit Bah non ! Donc j'ai bien fait de pas t'écouter Oui mais si on remet la vidéo au replay On verra bien que dès le départ j'ai dit c'était Zoro C'est vrai que j'avais un doute à le mettre à moins 5 Je me suis dit ah... Non mais je crois qu'il a jamais dit Zoro Ouais mais il semblait bien qu'il avait pas de... Il faudra qu'on soit face intégrale de Zoro mais je crois qu'il a jamais dit un gros mot Zoro je l'aurais bien mis au moins 5 Tu remets au monde du coup ? Ouais parce que... Du coup il peut remplacer Deux fois ! Alors... Un nudiste, un supporter de foot, un banquier, Marine Le Pen, une infirmière et Daenerys Targaryen Alors... On devrait l'écouter plus souvent C'était déjà pas Marine Le Pen Et ferait un bon partenaire de danse de salon Ah... Daenerys Tar... J'arrive même plus à le dire Daenerys Targaryen C'est qui ? C'est dans Game of Thrones et la blonde était dragon Ah non ! Putain mais les restes c'est... Ouais relativement récents Je ferais un bon partenaire de danse de salon Je dirais... Moins 4 Donc pas trop... Ah ça peut être un nudiste parce que du coup t'as pas forcément... Ah c'est clair t'as pas envie que tu veux se voler quoi ! Et on devrait l'écouter plus souvent je dirais... Zéro Oh bah super ! Mais il se mouille pas quoi ! Ah c'est clair ! Le dragon se mouille pas ! Ouais le nudiste je le dégagerais... C'est vrai qu'on aurait pas envie de le coller Attends... Peut être que lui il a envie de se coller avec un nudiste hein ! Et ben ferait un bon partenaire de danse de salon C'est à dire qu'il ne ferait pas un bon partenaire de danse de salon Oui justement ! Bah oui ! Nous pour nous on partirait pas sur un nudiste Tu vois ? Pour nous on a pas envie de danser avec un nudiste quoi ! Voilà ! Donc il serait pas un bon partenaire ! Donc c'est lui qu'on tuerait ! Bah ça de nudiste en fait ! Il le ferait pas un peu partout ! Ah mais oui ! Mais qu'est-ce qu'on est con ! Ah mais qu'est-ce qu'on est bêtes ! C'est pour ça que j'ai un peu insisté dessus en fait ! Ah mais c'est bien ! Ah on a du mal avec le mot à chaque fois ! Que tu le montres au témoin ! En même temps avec toi on pouvait toujours avoir un doute hein ! T'as peut-être envie de danser avec un nudiste ! Ah c'était la partie du coup ! Ouais ! Du coup c'était le maître en profiler le plus pourri de la création ! Ouais ! Enfin plutôt nous on avait les profilers ! Ouais ouais ! Je pense que c'est plutôt ça ! On a été H.U. Mais qu'il y avait plein de glandes ! Les débiloses ! Les glandues ! Les glandues ! C'est ça quand tu vas trop vite quoi ! Et oui c'est ça ! Alors DSK en raison de la politique ! Bah ouais ! Décidément on a toujours un peu ! Alors Hannibal Lecter le cannibale ! Tarzan ! D'Artagnan ! Robin des bois ! Un lapin crétin ! Et DSK ! Alors pour moi c'est soit Hannibal Lecter ! Soit Hannibal le cannibale ! Mais bon ! Bah là c'est les deux ! Oui ! Devait être premier de la classe ! Je ! Moi-même ! Le vois bien à ma place au boulot ! Je le vois pas trop à ma place au boulot ! Euh... Devait être le premier de la classe ! Je pense pas trop non plus ! Toi je sais pas... Faudrait que je vois son bulletin ! Et bah alors c'est pas Hannibal ! Parce qu'Hannibal c'est quelqu'un de très intelligent ! Carrément ouais ! Avance nous d'un point ! Quand même ! Certes on a pas avancé comme on va être trop nuls ! On va être trop nuls là ! J'ai même pas souffrir à 15 ! C'est pas le lapin crétin ! Parce que le lapin crétin il devrait être à moins 5 ! Ouais moins 5 ! C'est vrai ! Et puis ça serait trop stylé à ma place ! Je l'aurais mis plus ! Parce que j'imagine toi en train de faire le con à la médiathèque ! Bah ! Cartaghan il est intelligent aussi non ? Ouais mais je pense que ça peut être mitigé ! Alors que tu vois on pourrait éliminer Tarzan ! Qui a pas été à la classe du tout ! Oui c'est vrai ! Il était à l'école de la vie quand même ! Mais ouais c'est vrai ! C'est pas Tarzan ! Ouiii ! Et Robin Desbois c'est un renard ! Alors est-ce qu'on va y arriver ? Alors tu le vois pas du tout à ta place au boulot ! Descales je le vois pas ! Ouais ! Je le vois pas dans une bibliothèque quoi ! Bah je le vois pas dans une médiathèque ! Ouais donc ça marcherait bien ! Il devrait être premier de la classe ! On peut pas savoir non plus ! Il était quand même... Bah il était quand même assez intelligent ! En éducation sexuelle a priori ! Il défonçait tout ! Compris la maîtresse ! Et bah je pense que j'enlèverais du coup ! Parce qu'il serait un peu plus premier de la classe quand même ! Avec le FMI tout ça ! Moi je pense qu'il faudrait être prudent ! C'est quand vous voulez hein ! Bon bah bombardez-moi alors ! Ouais ! C'est bon ! On est au 15 ! Ouais ! On est au 15 ! On sauve les meubles quand même ! Les 15 euros c'est pas mal ! C'est pas grâce à vous hein ! Bah ouais ! Ah ça va hein ! Bon ouais ! Bon Desca ou D'Artagnan ? Euh... Aucun des deux ne serait bien à la place de Mister Zombie et... Moi je dis que D'Artagnan il est quand même... Enfin... Plus un des autres d'esquels mais comment tu peux le savoir ! Mais non ! Mais j'allais pas dire ça ! Quoi ? Et tu crois qu'il met du lait de coco sur ça ? Pour la rendre... Bonne question ! Surtout avec la marne ! Qu'est-ce que tu penses ? Allez gros ! Que penses-tu ? Je peux... Je peux vous dire ce que je pense ! Je pense que... Je pense que... Je pense que ça doit être D'Artagnan qu'il a comme carte... Je vois plus DSK en premier de la classe que D'Artagnan ! Et moi j'aurais... Et toi tu verrais l'inverse ? Je pense que sa carte c'est DSK mais ce qu'on va faire c'est qu'on va t'écouter ! Oh non mais c'est bon après si c'est moi qui... C'est à cause de moi ! On élimine la DSK ! Et elle a raison ! OUI ! Oh le stress ! On finit à 16, nous sommes donc des stagiaires ! Bon c'est pas mal ! On a quand même sauvé les bras ! On aurait pu gratter un peu plus de poids la partie d'avant ! Peut-être ! Ouais ! Si on avait moins foncé ! Mais du coup là c'est fini ! Elle est naze quoi ! C'est fini ! C'est fini ! Donc voilà ! On a arrêté et nul à chier ! On peut le dire à cause de Toine et quoi ! Il nous a enduit dans l'erreur ! Je tiens enduit dans l'erreur ! Enduit dans l'erreur ! Enduit dans l'erreur ! Vu qu'on s'est bien roulé dedans tu vois à fond ! Donc on a été enduit dans l'erreur ! Pas enduit mais enduit ! Bon ! C'est parfait ! Ouais ! On s'est bien... Ouais mais du coup il vaut peut-être mieux pas qu'on en refasse une derrière ! Parce que si on fait encore pire ça va être moche ! Là tu vois on est presque à la moyenne ! Est-ce qu'on peut vraiment faire pire ? Bah ouais ! Il suffit qu'on fasse deux coups comme on l'a fait ! Et c'est bon quoi ! Deux coups à zéro ! Donc du coup derrière tu fais juste 15 ! C'est pire ! Mais on repart de 15 ! Je pense là c'est toutes les chances ! Ok ! Et du coup... Ah ben ! Il propose de refaire une partie mais quand on est à zéro ! Je suis obligé de métier ou refaites une partie ! À zéro ! C'est donc le joueur à droite ou la bouche qui reprend le flambeau ? On va dire un beurre ! Allez ! On est au... On a moins zéro ! Alors ! Donc on a François Hollande, Harry Potter, Moïse, Bruce Lee, Jules César et Vincent Van Gogh ! Et on va tenter de battre notre super score mirifique de scène ! Pour ne plus être de simple stagiaire ! C'est encore pire ! Et donc on a décidé que c'était Buburn qui commençait ! Voilà ! Alors ! Beaucoup se motent de lui ou elle ! Et a un mode de vie sain ! François Hollande plus 5 ! Beaucoup se motent de lui ou elle ! Un mode de vie sain ou moins 5 ! Aussi ! Ouais ! Ouais ! Il a l'air un peu sain ! Non ! Non ! Il a l'air un peu pas sain ! Il est quand même un peu sain ! Il est pas super pas sain ! Il est pas super mal sain ! Il serait un petit peu sain ! Il serait un plus sain ! Ouais ! Il est un petit peu mal sain ! Il est un peu pas mal sain ! Et l'autre c'était quoi ? Beaucoup se moquent de lui ou elle ! Ah genre Harry Potter il est pas très sain ! Ah ! Vincent Van Gogh il était fou ! Il était fou ! Le mec il se coupe une oreille quoi ! Il est un peu jeté ! Mais sain physiquement ou sain d'esprit ? Non ouais ! Un mode de vie sain ce serait plutôt sain physique ! Ouais bah le mec il buvait quoi ! Voilà ! Il est super sain non plus ! Il est pas super sain ! Et il y a des mecs qui se moquent de lui mais il y a tout le monde non plus ! Ouais il y a peu de gens qui se moquent de lui finalement ! Bon bah Bruce Willis personne... Alors c'est pas envie déjà ! C'est lancé à partir ! Là comme l'autre avec les Bruce personne se foutent leur gueule ! Ça c'est clair ! Allez hop ! Donc ça déjà les Bruce en éliminent ! Jules César c'est pareil ! Personne se moque de Jules César je suis d'accord ! A part son fils qui lui a mis un petit coup de couteau ! Vite fait ! C'était Jules César ! Mais oui ! C'est pour ça que j'avais mis moins d'eux ! Banque de tâches ! Parce qu'on se moquait ! On se moque un peu de lui d'ici putain mais il finissait ! Personne se moque de Jules César ! Putain le mec attend il y a quand même... Mais non attend le gars il avait un empire de loups ! Mais après il finissait... Il finissait tous après guillotiné ! Guillotiné ! C'est un petit n'est pas plus César ! Pas mal ! Branchez ! Branchez à l'épée ! Ok bon donc tu vois on est pas... J'avais dit qu'il fallait s'arrêter à la première ! Je l'avais dit ! Bande de naze ! Non mais attends c'est toi qui fait que les gens se moquent de Jules César quoi ! Personne se moque de Jules César ! Mais c'est pour ça que j'ai mis à moins deux et pas à moins cinq ! Encore du pif de Cléopâtre ! D'accord mais là... Ah c'est encore... Je le vois bien à ma place au boulot ! Oui c'était... Là j'ai dû le retourner ! Ah oui donc faut encore faire de nouvelles ! Alors en premier on a Claude François, en deuxième on a un jet setter, en troisième on a Homer Simpson, en quatrième on a l'homme idéal, en cinquième on a un roi et en sixième on a Coluche ! Ah on sort de la politique un petit peu ! Et on a fréquente les salons de beauté ! Ah bah il y a Coluche hein ! C'est vrai ! Fréquente les salons de beauté et craquerait pour un animal mignon dans une animalerie ! Genre un puma ! C'est mignon un petit puma ! C'est mignon un petit puma ! Moi n'ai pas le papier ! Chut ! Tu sais tu sais ? Oui ! C'est qui ? C'est ta mère sur un malentendu ! Et là t'as mis la partie ! C'est le réflexe ! Alors est-ce qu'il va dans les salons de beauté ? Moi ça ! Pas du tout ! Carrément pas donc c'est déjà pas un jet setter ! Et puis c'est pas Claude François avec le maquillage qu'il avait sur la gueule ! Plus 4 pour craquerait pour un animal mignon d'animels ! Oh ! Qui craquerait pour un animal mignon ? Un jet setter il est... Ah à moins que ça soit un mec qui vient sur mec ! Bah oui c'est pour ça ! Justement il y aurait dans un salon de beauté ! Voilà on est d'accord il fréquenterait beaucoup les salons de beauté ! C'était un jet setter ! Non je plaisante pas ! Ah putain ! Je veux revoir cette tête sur la vidéo ! C'est vrai que du coup t'es là j'ai fait attention ! On avait tout maquillage et... Ah ! C'est une blague ! Jean-Claude François il avait une tonne de maquillage aussi ! Ouais ! Ça n'a aucun rapport mais c'est pas grave c'est gratuit ! Oui c'est gratuit ! Alors ! C'est Jean-Claude François son frère ! Tu sais que ça se trouve... Ça pourrait être l'homme idéal parce qu'il est bien du genre à se considérer comme l'homme idéal ! Et lui il craquerait pour un animal mignon d'animel mignoré ! Et il ne fréquente pas les salons de beauté ! Donc on peut se... Ouais on pourrait ! Tu vois un petit bébé hippopotame et tu le prends quoi ! Donc on va tuer Coluche ! Une deuxième fois ! On élimine Coluche ! Comme ça gratuitement par plaisir ! Sans aucune justification ! Et alors après... Homer Simpson ça le fait déjà chier d'avoir un chien ! Et il ne craquerait pas dans une... Non il le boufferait ! Et puis il ne va pas dans les salons de beauté Homer Simpson donc on... Bah justement pas ! Ah ! Fréquent pas ! Oui c'est vrai ! J'ai failli le faire ! Mais par contre il ne craquerait pas pour un animal mignon ! Quoique ! Y a-t-il un épisode où il craque pour un animal mignon ? Je pense pas ! Bon sinon on tue un mec ! Ouais plus le roi ! On tue le roi ! On tue le roi d'abord ! Le roi d'Agobert ! C'était le roi ? Non c'était pas le roi ! Oui ! Bon maintenant on a le... Homer Simpson étant l'homme idéal du coup c'est chaud quoi ! C'est synonyme ! Du coup bon ! Aucun des deux ! Voilà ! Ou les deux à la fois ! Donc c'est chaud ! T'as eu 3 et 4 en fait ! Où ? Bon bah c'est bon ! Alors avance nous d'abord ! Maintenant l'homme idéal fréquenterait pas les salons ! On est jamais allés aussi loin ! Avec toi aux manettes ouais ! Si peut-être la première fois que t'as fait ! Je sais pas ! Moi le coup de l'animal pour Homer je trouve ça colle pas ! Ouais bah moi non plus ! Donc on tue Homer Simpson ! Parce que l'homme idéal c'est... Ouais il irait pas dans les salons de beauté parce qu'il aurait mieux à faire ! Il aurait mieux à faire ! Il ferait la cuisine ou la vaisselle tu vois ! Mais il craquerait pour un animal pour sa chérie ! Voilà ! Bah pour lui aussi ! Et pour lui aussi ! Il est cute ! Il est cute ! Allez on sait ça ! Ouais allez ! Non c'est pas ça ! Si ! Et c'est parce que tu te pensais comme l'homme idéal ! Non 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 ! Tu te pensais comme l'homme idéal c'est pour ça ? Euh non ! Tu me déçois dans un sens ! J'ai pas besoin de le penser pour le savoir ! Ah voilà c'est ça d'accord ! On y revient ! Mon raisonnement se tenait de ce côté là ! Alors on aura ! Pourrait s'évader d'un kidnapping ? Bruce Willis ! Et difficile en ce qui concerne la nourriture ! Donc Nico ! Un pirate ! Albert Einstein ! Une concierge ! Un concierge ! Un fan de musique métal ! Et cendrillon ! C'est pas un type de fac de design métal ! C'est un type qui tape sur des casseroles ! Un truc d'autre genre ! Ça pourrait ! Moi je comprends ! Alors ! Moi je comprends ! Ouais ! Euh... Pas du tout s'évader d'un kidnapping ! Ouais je pense pas ! Je vois pas du tout dans le rôle du genre qui s'évade d'un kidnapping ! Et euh... Ouah... Et c'est quoi le problème ? Ah bah tiens non du coup... Et difficile en ce qui concerne la nourriture ! En ce qui concerne la nourriture je pense ! Ouais ouais on va mettre un moins 4 pour pas faire un double moins 5 ! Il est pas difficile et il pourrait pas s'évader d'un... Ouais ! Cendrillon elle est pas douée hein ! Pour ce vadina kidnapping ! Ah mais oui putain ! Mais vous êtes con putain ! C'était sorti ! Elle peut pas s'évader d'un kidnapping ! Putain mais les gno ! Ouais les gno ! C'était quelque chose comme tout à l'heure ! Voilà ! Tu vois ! En plus tu vois ! Oui on est d'accord ! Mais voilà ! C'est ça ! Elle est trop bien ! A chaque fois on se fait plan ! On est trop ! Et puis pareil ! L'autre comme elle bouffait les restes et tout ! Elle avait pas de choix quand même ! C'est la bobonne au début donc ! Maintenant c'est à peine princesse donc je pense que ça a pu remonter mais toi ? Oh putain ! D'accord ! Oh bah on est trop ! Oui mais ça marchait bien ! Tu vois c'est pas une question de T-Fileur ! C'est... C'est une question de rapide ! Non mais c'est une question de moins là ! Michael Jackson, le Père Noël, un bodybuilder, le joueur le plus jeune à cette table ! Qui est le joueur le plus jeune à cette table ? Aladin et Gaston Lagaffe ! Donc attends ! Là c'est la quatrième partie ! Ouah mais les gars on est à 6 quoi ! Il faut qu'on fasse 10 donc ça veut dire qu'on a plus le droit à l'erreur si on veut égaler notre score d'avance ! Comme prévu on va bien faire encore pire ! Donc on arrive à faire pire ! J'avais dit qu'il fallait pas jouer cette partie ! Je le sais en fait ! On m'écoute jamais ! Oh putain ! Un tatouage même bien caché ! Michael Jackson ! Euh oui ! Et préfère vivre dans une grande ville ! Tu me truques un tatouage ! Sur le cul ! I love gifts c'est un truc comme ça ! Préfère vivre dans une grande ville ! Ah bah le Père Noël ! Le mec il est quand même seul au Pôle Nord ! Il n'y a pas un rat à côté ! Moi je pense que la réponse c'est ça ! Elle aurait un tatouage caché quelque part ! Elle préfère pas vivre dans une grande ville ! Elle préfère vivre dans une grande ville ! Elle préfère vivre dans une campée ! Ça peut être Aladin aussi ! Ben Aladin n'a pas de tatouage ! Un bien caché ! Moi je... One point ! Ok d'accord ! Gaston Lagaffe ! Il n'a pas de tatouage ! Je tue le Père Noël ! Tu connais pas ça ! Ok ! Michael Jackson ! Bodybuilder ! Bodybuilder ! Ouais ça va que tu la connais ! C'est un tatouage ! C'est un tatouage ! Bon et on peut encore égaler notre score ! Tout repose sur toi Nico ! Enfin c'est sur nous aussi ! Ouais c'est surtout sur nous ! Faut pas qu'on a trop vite alors ! Faut bien qu'on réfléchisse ! Mr Bean ! Le joueur le plus âgé à cette table ! Cette fois ça doit être moi non ? Ouais ! Ah le vieux ! Ah le vieux ! Ah le vieux ! 31 quand même ! Une belle mère ! Joe Dalton ! Un corse ! Et je mêle de boue ! J'aime ! Et tu mêles de boue ! Alors qu'est-ce que t'as comme beau petit truc à nous ? Je peux citer plusieurs de ses compétences ! Ok ! Ok ! Et assurément des regrets ! Je mêle de boue ! On va se refaire un beau zéro ! Putain c'est clair ! Un mec dont il est super fan quoi ! Ok ! Un mec qu'il connait bien ! Je peux citer plusieurs de ses compétences ! Genre Jamel Debout il est acteur, humoriste ! Tu n'as pas de compétences ! Ou genre le jeu ! Il faudrait qu'il ait des compétences ! T'as pas de compétences ! Aucune compétence ! Et assurément des regrets ! Je mettrais un bon petit moins trois ! T'as pas de regrets à toi ? T'as pas de regrets à toi ! Un peu de regrets ! Rien ! Rien ! Je ne regrette rien ! Je ne regrette rien ! Je ne regrette rien ! Il n'a pas de regrets ! Aucun regret ! Il en a un autre ! Ah putain ! La pressionnitude ! La pressionnitude ! La pressionnitude ! Une belle-mère techniquement, ça peut être n'importe quelle belle-mère ! C'est pas une belle-mère en particulier ! Donc il ne connait pas les compétences de toutes les belles-mères ! Mais une belle-mère a plusieurs compétences ! Oui mais est-ce que tu les connais ? Tu ne peux pas connaître les compétences de chacune des belles-mères ! Oui mais tu peux citer plusieurs des compétences de... Oui mais elles pourraient avoir des regrets ! On ne sait pas si elles en ont toutes ! Elles ne pourraient pas avoir de regrets ! Non mais regarde ! Tu ne connais pas tous les Asiatiques ! Tu peux citer plusieurs de leurs compétences ! Ils savent faire des mêmes ! Ils savent faire des baskets ! Ils n'ont pas tous les mêmes compétences ! Il a fallu qu'à ressortir de la grâce ! Alors ! Bon ! On élimine la Corse ! Tu n'as pas de regrets ? Ah ! Tu veux éliminer la Corse ! Non je ne sais rien ! Il a des regrets ! Il a des regrets avec son bras perdu là ! La Corse était plusieurs compétences ! Bien sûr ! Non ! Donc voilà ! C'est bon ! Je vais vous aider pour qu'on égalise au moins ! Mr Bean on peut l'enlever ! Pourquoi ? C'est comme ça ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! C'était lui ! C'est bon ? Ah putain ! Oh il est con ! Oh la la ! Le stress ! Il est sûr que ce n'était pas Mr Bean ! Le stress ! T'as vu un petit doute quand même ? On ne sait jamais ! Il y avait le 12 ? Moi je l'aurais mis à moins 5 au niveau des regrets ! Pourquoi il aurait des regrets ? Pourquoi il serait quelque chose ? Bah à cause de la perdre son bras ! Il a fait de ce handicap une force ! Et pourquoi il sait pas où il a foutu une lognette ? Franchement ! Mais il a perdu suite à un cambriolage ! Ouais non ! On en a déjà mis deux ! Oui ! 15 ! Attention ! Un point ! C'est LE point ! C'est LE point ! Il a quand même bien bataillé sur ma belle-mère ! C'est vrai qu'il ne voulait pas qu'on ait une lognette ! Mais c'est un peu de la trompe ! Est-ce que je peux citer plusieurs de tes compétences ? Euh... Non ! J'ai dit que je n'en avais pas ! Et est-ce que t'avais regret ? T'as dit que t'as zéro regret ! Ah mais ça tu le savais pas avant ! Peut-être que tu penses que je n'en avais pas ! Bon allez, on pense ! Tu regrettes ! On t'en demande quoi ? Tu m'élimines ! Bah moi ça me va ! Élimine-moi, vas-y ! Je m'en vais ! On égalise ! OUH ! C'est une belle-mère ! On va pas en faire notre entier ! Ah non ! On va éviter ! Hein ! On va arrêter là ! Voilà ! C'est bon ! Donc voilà ! On ne veut pas faire mieux, c'est bon ! Ouais si ! On veut sûrement faire mieux ! Disons que... On a déjà pas fait pire ! C'est déjà pas mal ! Parce que c'était pas gagné ! En ayant refait un zéro ! Eh ! Ça nous a bien poussé parce qu'on a fait deux parties ! Du coup n'empêche ! 16 points en seulement 4 manches ! C'est quand même pas mal ! Quand même ! Du coup à chaque fois on a foutu une aux orties ! Donc bah comme d'hab je vais vous demander ce que vous pensez de Profiler ! Qui va commencer ? Toi ! Pour une fois ! T'as toujours noir ! Bah des fois c'est... C'est toujours noir ! Oh bah vas-y toi ! Avec un désigné d'office ! Ouais mais je vais pas dire pour une fois que les illustrations sont top ! Parce qu'il y en a peu ! Ouais mais il y a quand même stylé le petit... Mais la petite loup est cool ! Le petit banane hein ! Le petit mectobuck ! Il y a une loup justement ! Oui c'est un détective ! C'est plutôt sympathique ! C'est assez ludique ! Les couleurs sont jolies et chatoyantes ! Donc tout est une question d'interprétation ! C'est clair ! Et ça peut se jouer jusqu'à combien déjà ? Bon y'a pas techniquement trop de limite ! Sinon ils mettent de 3 à 8 ! Mais on peut aussi y jouer à 2 ! On a déjà joué à 2 ! C'est juste que si t'es... Non j'avais plus de l'âge ! Oh mon... Ah bon c'est joli ! J'ai regardé les 3 tu vois ! J'étais à leur attention ! Sur lequel je peux faire la blague ? On peut faire 30 ! 30 personnes ! Non mais dans ce cas tu fais pas 5 manches quoi ! C'est nul ! Personne ne passe pas ! Enfin tout le monde ne passe pas j'adore ! Moi c'est un jeu que j'adore ! Tout le monde passe pas en tant que... Bah de toute façon déjà évite ! Tout le monde passe pas ! Bah c'est ça ! Et c'est pas grave ! Après t'en refais une autre derrière ! Donc toi t'adore Profail ! J'adore Profail ! Il adore Profail ! Il adore Profail ! Il valide ! Moi j'aime beaucoup aussi ! Parce que c'est... Ouais voilà c'est super fun ! Et puis on voit bien qu'on a à chacun notre... Notre façon de voir les choses et donc du coup quand... Quand les autres il est limite il fait... Mais c'est évident voyons ! Mais enfin ! Non franchement c'est super fun ! Puis ça met de l'ambiance ! C'est sûr qu'à chaque fois on avait les bons raisonnements mais c'est juste qu'on allait trop vite ! Ouais c'est juste qu'on allait trop vite ! Sur les parties... Avec les moins et les plus et tout ! Non mais les... Ça peut être confusant justement le coup des moins et des plus ! C'est pour ça que... Avec des phrases un peu... Faut qu'elle voulait en réfléchir là-dessus ! Mais oui mais voilà c'était fun ! C'est fait cool ! C'était fun 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 ! Donc sur ces bonnes paroles il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo ! Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques ! Salut ! Bye bye ! Sous-titles', c'est ces gravent les n' beings... Dés connections...